Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous poursuivons et nous allons d'ailleurs terminer cette matinée de découverte des jeunes talents de la littérature italienne avec Marco Missiroli à l'occasion de la parution en France de son roman Mes impudeurs qui est paru aux éditions Rivage dans une traduction de Sophie Royer. Et aujourd'hui Marco Missiroli est accompagné par une interprète Antonella et puis on aura une toute petite lecture tout à l'heure d'un extrait de son roman et c'est Marielle qui nous proposera cette lecture. Je commence par une rapide présentation Marco, vous êtes originaire de Rimini, vous vivez à Milan où vous travaillez comme rédacteur en chef d'une revue de psychologie, vous écrivez pour l'hebdomadaire Vanity Fair, pour la rubrique culture également du Corriere della Sera et vous êtes considéré comme l'une des figures majeures de la nouvelle scène littéraire italienne et vous avez vraiment créé l'événement en 2015 avec ce roman Mes impudeurs qui a donc été traduit un an plus tard en France qui est un très beau récit d'une éducation sentimentale mais nous allons voir ça plus en détail. Alors le roman est découpé en six temps, six époques d'une vie qui est la vie de votre personnage principal qui est également le narrateur et qui s'appelle Libero Marcel, on part de son enfance et on finit sur une naissance qui est la naissance de son fils. C'est donc un parcours de vie, mais ce qui est intéressant et que l'on remarque tout de suite c'est que vous suivez la chronologie, enfance, adolescence, jeunesse, maturité et âge adulte mais au lieu de poursuivre, vous finissez sur une naissance c'est-à-dire que là vous interrompez la chronologie autrement dit, on est tenté de considérer que ce roman est certes la naissance de son fils mais c'est surtout la naissance de Libero. On peut le voir comme ça ? On peut le voir comme ça. J'ai mes regrets pour mon français, c'est pas mon français et donc j'utiliserai l'état d'autrice parce que je n'ai pas le niveau nécessaire pour mon code sentimental et donc il faut voir des mots différents. Continuerai l'italien et je me suis désolé. Grazie, c'est très beau être ici, à Montpellier et c'est un roman qui m'a stupité beaucoup il m'a mis un peu d'heure je scrivo toujours très accuré avec des idées très scèlées extrêmement littérales et j'ai un approccio qui pourrait être Houellebecq, Carrère, Anirnau Maïlis de Carangal Mouvigné j'ai beaucoup de lettres franceses et ce livre a spariglié toutes les cartes et m'a surprise il 21 juillet 2013 j'ai eu en un marse et j'ai eu écrit un romanze differente j'ai écrit un romanze sur une nascite la nascite de un personnage qui ne est se-même mais qui doit devenir le corps et le tramite et ça a été évolué Daniel Pennac Merci, merci je suis très contente d'être ici à Montpellier et mon roman c'est un roman qui m'a beaucoup étonnée en fait moi j'écris d'une manière très soignée j'aime suivre des idées très choisies très littéraires mon inspiration se porte plutôt sur des auteurs français Houellebecq, Carrère Ernaud et d'autres écrivains français et ce roman a changé les cartes les cartes sur table parce que le 21 juin 2013 j'étais à la mer et j'ai voulu écrire un roman un roman qui devait être un autre et finalement c'est ce roman qui parle de la naissance d'un personnage et ce personnage Marco Missiroli il s'appelle Libero ce qui signifie donc libre ses parents lui ont fait à la fois le cadeau de ce prénom parce que porter un prénom comme celui-ci c'est un cadeau et en même temps il porte le poids de l'accomplissement de cette liberté donc c'est vraiment un roman d'initiation au sens propre du terme puisqu'il doit accéder à cette fameuse liberté dont il porte le nom en fait quand j'ai iniziato à scrivere ce roman j'ai pensé je ne peux pas écrire un livre sur la liberté sur la formation sur l'éducation sentimentale et bla 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 beaucoup de personnes beaucoup d'écrivains très grands écrivains ne parlaient je suis en train de parler français non je dois non scusez-moi non non et hanno parlato tanti scrittori grandi de l'éducation sentimentale et je voulais parler d'une liberté minima j'ai perdu la virginité à 21 ans donc en fait beaucoup d'écrivains ont parlé de l'éducation sentimentale des grands écrivains et moi je voulais parler d'une liberté minime j'ai perdu ma virginité à 21 ans et perdre la virginité à 21 ans à Rimini en Italie dans la vie de Vitelloni c'est une question morale et donc je suis en train d'écrivains une personne avec ce de l'éducation quand tu liberes et tu et tu le corps d'une femme puoi scegliere si l'attesa que tu as avuto fino à quel moment peut être misoginia dans le futur ou l'intégration de la femme dans la vie et donc je suis devenu un masque intégré dans la femme perdure la virginité à 21 ans à Rimini la ville des Vitelloni c'est une c'est presque immoral et cette liberté soudaine avec la découverte d'un corps d'une femme c'est aussi se poser la question si cette attente n'était pas de la misogynie ou bien l'intégration de la femme en soi-même et donc je suis devenue un homme en intégrant les corps d'une femme en moi mais c'est un roman qui doit énormément aux femmes et vous avez une façon très sensible et très forte et très charnelle de parler et d'aborder cette question de la sexualité de l'importance qu'elle a découvert du corps féminin pour un jeune homme d'ailleurs votre personnage à un moment devient obsédé par cette question de la perte de la virginité et donc c'est très intéressant de découvrir de l'intérieur la façon dont la sexualité travaille un jeune homme en fait sessualité mai fine à se stessa sessualité comme anima comme ricerca de se stesse c'est un roman qui devait tout à les femmes toutes les femmes c'est un roman maieutique les femmes sont faites dans ma vie vengo d'une famille féministe mia mère a fait le 68 et dans ma l'utero compta beaucoup de plus de quelque forme maschile organique ogni jour in casa mia si partorisce une nouvelle coscienza femminile et non potevo que être un homme femminile de quel point de vue que non veut dire omosessualité veut dire integrazione de la sensibilité femminile donc amo beaucoup i fiori piango davanti aux films et lottent pour les dirits des êxters humains c'est pour moi être en grande partie femminile c'est un livre qui devait beaucoup à quelle donne qui silenziosamente mettono au monde les propres uomines qui ne sont seulement les filles ce sont les compagnes ce sont les personnes qui sont accanto adoro il lavoro femminile sotterraneo en fait la sexualité n'est jamais une fin elle même la sexualité vue comme une âme la sexualité qui recherche la femme c'est une sexualité maïotique je viens d'une famille féministe ma mère était féministe chez moi l'utérus a toujours été plus important que n'importe que l'autre emblème masculin et à chaque chaque jour dans ma famille on accouchait une nouvelle conscience féminile féminin et donc c'est ma manière d'être homme ce n'est pas de l'homosexualité mais je pleure devant des fleurs je pleure dans un film au cinéma j'aime les droits de l'homme et je dois ce livre aux femmes aux femmes qui ont accouché de leurs hommes pas de leurs enfants seulement mais de leurs hommes et j'aime profondément tous les travails féminins les travails souterrains l'éducation sentimentale et sexuelle de votre personnage Marco Miciroli est accompagnée par la présence d'un certain nombre de femmes très importantes on va les évoquer il y a une première femme dont on va découvrir l'importance grâce à une lecture qui est Marie elle est bibliothécaire elle apprend à Libéro Marcel un certain nombre de choses grâce au livre mais aussi elle lui explique que la séduction ça passe par des choses assez compliquées mais on va découvrir grâce à la lecture j'eus beau m'efforcer de comprendre je ne parvins jamais à découvrir pourquoi je ne plaisais pas l'invisibilité restait mon insigne je m'en remis à Marie je savais que ma demande d'explication me conduirait à une tendre humiliation j'allais la voir pour qu'elle me donna d'autres romans elle choisit pour qui sonne le glas des Mingwe et la ville et les chiens de Vargas Llosa avant de partir je lui demandais de sortir dans la cour arrière quelque chose ne va pas grand je m'harmonais que oui quelque chose n'allait pas j'hésitais puis vidais mon sac pourquoi est-ce que je ne plais pas aux femmes elle sourit comme on sourit à son enfant au petit bâtard du chenil à un mendiant au feu rouge elle resta pensive ta force est dans la chimie libéro et elle m'expliqua qu'il existait quelque chose de bien plus succulent que l'esthétique on l'appelait alchimie de la chair mais il fallait être patient je lui dis que je ne comprenais pas cette alchimie n'était ni attraction ni complicité ni même encore relation elle consistait en un bouillonnement hormonal inexplicable voilà c'était ça la clé inexplicable par de là le visage le corps et l'odeur quelque part en nous persistait un champ énergétique qui manipulait nos étincelles cérébrales celle de l'amour physique et moi je lésais ces étincelles Marie ce fut le meilleur oui de ma vie je possédais l'alchimie de la chair alors pourquoi l'ignorait-on parce que je devais encore grandir tout comme les femmes que je fréquentais plus la féminité était adulte plus elle percevait ce magnétisme je restais silencieux tout en dessinant du pied un cercle parfait dans le gravier je continuais de sonder et toi tu la ressens Marie envers moi je veux dire elle acquiesça et sans sourire mêlait timidité et crainte d'un malentendu mais j'avais compris du moins pour le moment je la remerciais et courus à la maison avec ceux qui allaient m'enseigner l'art de la séduction papa Hemingway et don Mario Vargas Llosa voilà je crois qu'on voit bien dans ce dans cet extrait Marco Missiroli le rôle que vous faites jouer à la littérature dans l'enseignement de la vie de la sexualité de la séduction et la découverte aussi de la complexité que représente la découverte du corps de l'autre voilà toute la palette très large des étapes des sensations et des émotions qu'il faut vivre pour y arriver voilà grâce entre autres à la littérature oui les livres dans ce livre ne sont jamais de la sexualité de la sexualité de la sexualité etc indiquezion un viaggio d'un nell'anima contraindiquezion la prima persona singolare di Manuel Carrère L'indicazione, la riscoperta del padre Controindicazione, la ferocia del padre Ogni livre a deux animaux Et ainsi j'ai travaillé dans ce roman C'est un livre qui a base aux indications Et aux contraindications que j'ai sur l'anime Da Hemingway a Bernard Malamud, que è il mio scrittore preferito Il commesso Fino ad arrivare a un libro cruciale che mi ha cambiato la vita Mentre morivo di William Faulkner Les livres d'un mon livre ne sono jamais des légendes Mais ils représentent une puissance sentimentale Je pense que les éditeurs devraient indiquer dans chaque livre Les indications, écrire les indications et les contraindications de ces livres Une petite feuille d'instruction en fait Qu'on retrouverait par exemple Emmanuel Carrère, indication Un voyage pour l'âme Contreindication Plus Aïe La première personne Aïe Arnon Les indications Redécouvertes du père Contreindication La férocité du père Donc ce livre, mon livre aussi a deux âmes Et donc il faudrait toujours cette citation Des indications et des contraindications Et je pense à des livres Mon livre favori Qui est Il commesso De Bernard Malamud Il commesso, je ne sais pas malheureusement La traduction Desistants 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 En français, je ne sais pas Et le livre, mon livre préféré Le livre qui a changé ma vie Le livre de Faulkner C'est un livre C'est un livre, votre roman, Marco Micirolli Est vraiment un éloge de la littérature Et un certain nombre de livres que découvre votre personnage Grâce notamment à l'entremise de Marie Cette bibliothécaire qui lit d'ici A un certain nombre de textes Il découvre des mots Qui sont des mots importants Par exemple, grâce à Somoset Mogam Le romancier britannique Il découvre qu'il y a des choses Qui sont plus importantes Que la beauté Que la sensualité Et ça, j'aimerais que vous nous l'expliquiez Il découvre que ce qui compte le plus C'est la pureté J'aimerais que vous expliquiez Ce que vous mettez Derrière ce terme de pureté Dans le cadre de la découverte de l'amour La pureté Comme possibilité d'être sporcata Comme passaggio Dal bianco al nero Molto spesso Non si arriva mai al nero Ma si rimane nel grigio Che è quel purgatorio In cui un ragazzino Non sa se crescere Non sa se tornare bambino Rimane nella dimensione D'Italo Calvino Che è una dimensione Di giovinezza eterna Quasi In questo caso La prima persona Singolare Era necessaria La purezza È anche la prima persona Singolare E io che ho sempre paura Di mettere io In un romanzo Questa volta L'ho dovuto mettere Per far capire Che molto spesso La purezza È un passaggio Di conquista Noi andiamo Verso la purezza Non la perdiamo Per cui un romanzo Al contrario In questo Deva Truffaut Che inizia I suoi romanzi Con una Violazione E li finisce Al mare Penso ai 400 colpi Quindi verso la purezza Verso la resilienza Come la voyer Calvino Con coup per esempio Qui se termine Avec la mer Donc Avec della purezza E una forma Di resilienza Le termo De conquista Me sembra important Parce che a travers Ce personnage Marco Misirochi Vous dite Quelque chose D'important C'est a quel point L'amour Parvenir A l'amour È una conquista Et qualcosa Que vous situate Extrêmement haut Il y a une phrase Dans le roman Qui moi M'a beaucoup Retenu C'est un des Personnage Qui dit A Libero Qu'il faut A propos des femmes Il faut Accepter le risque Au nom du sublime C'est-à-dire Que voilà La conquête De la femme La conquête De l'amour C'est accéder Au sublime Non è mai Il corpo La conquista Ma è sempre Uno stato Di coscienza Superiore Ecco perché La donna Non è mai Materia In questo caso Ma è sempre Uno stato Di Felicità Nuova In questo Il sublime E potremmo dire Che la femmina Per Libero Marcelli Il protagonista È una felicità Conquistata Che poi rimane Ecco perché Non c'è mai Consumo dei corpi E basta Ma c'è un passaggio Attraverso il corpo Nell'anima In questo Mi sono domandato Molto Tu Marco Io Hai paura Delle 50 sfumature Di grigio Hai paura Che ti dicano Che hai scritto Un romanzo rosa Che tanto va di moda Di questi tempi E io mi sono risposto Oui Io ho paura Di questa cosa Ma devo forzarla Devo provare A forzarla E così sono rimasto In quel territorio In cui la conquista È Star di fuori Dell'erotico E basta Ce n'è jamais Le cor Ce n'è pas Jamais Uniquement Le cor Ma le cor Come Quelque chose Pour atteindre Un état De conscience Superiore E La femme Che donne La possibilità D'accéder De conquérir E c'è là La conquetta De conquérir Una nouvelle forma Di bonheur È Libero Conquiere Donc Ce Bonheur Mais Ce n'est jamais La conquête Uniquement Du cor Le cor Est un passage Pour atteindre Cette conscience Et moi Je me suis demandé Mais toi Marco Est-ce que Tu as peur Des 50 Nuances De gris Est-ce que Tu as peur D'écrire Un roman Rose Et en fait Oui J'ai peur J'ai peur Mais je dois Surmonter Cette peur Je dois aller Au-delà Pour Voilà Conquérir Conquérir Un corps Quelque chose On a dit Marco Missiroli A quel point Ce roman Doit aux femmes Et à quel point Il est d'ailleurs Un très bel éloge Au féminin De façon générale Et la façon Dont un jeune homme Donc qui s'initie A la vie Au sexe Et à l'amour Regarde les femmes Et bien sûr La première des femmes Qui compte Dans le parcours De Libero Votre personnage C'est sa mère Qui est un très très Beau personnage Une femme absolument D'une liberté Alors d'une liberté Folle Il y a une scène Initiatrice Dans le roman Je ne sais pas Si vous avez envie De la raconter Mais qui dit Beaucoup de choses Sur le rôle Que cette mère joue Dans la vie De Libero C'est une scène Qui a donné Grandi problèmes In Italie Dans la vie C'est cette première Scena En ces deux pages En qui accade Quelques Une ferite Que le filles Vede De la mère Et cette mère Inizia Con un grand peccat Dal point de vue Quasi spiritual Et materno Tradisse Il figlio In quelque manier Il libro Deve riparare Questa ferite Fino la fin C'est une ferite Freudian Jungian C'est une ferite Que va Dans la solitude C'est une ferite C'est un grand peccat C'est un grand peccat Ce qui se dit Ce qui se dit James Hillman C'est un grand peccat C'est un grand peccat Il pesant Les solitudes Mais ce la raconte D'après Que cette première partie Oui en fait Le livre commence Par cette scène Qui a provoqué Des gros problèmes En Italie Cette scène C'est une blessure C'est une blessure Pour le fils C'est la mère Qui commet Ce grand péché Et qui trompe Le fils Et en fait Le livre Tente de réparer Cette blessure Une blessure Freudienne Jungienne Et qui Que se consomme Dans la solitude Et il y a un autore American James Hillman Que j'aime beaucoup Et qui a écrit Sur cette théorie Sur les poids Des solitudes Lo diceva prima Paolo Cognetti E' molto bello Trovarsi Con una persona Che ha il tuo stesso Peso di solitudine Lì C'est une specie Di riparazione Et ce romanze Si basa Sui pesi Delle solitudini Dello stesso peso Ecco Per cui Una sorta Di riparazione Continua Ma se il peso Delle solitudini E' differente Allora Ci sarà Un aggravamento Del peso Maggiore Perché lui Una delle due solitudini Si sentirà Ancora più sola Rispetto all'altra Perché era già Aggravata all'inizio Mi viene in mente Un film Che è una giornata Particolare Di Ettore Scola In cui Marcello Mastroianni Di riparazione Di poids Di solitudini C'è dire Si le poids De solitudini E' different In questa Di riparazione Un di questi poids Deviendrà Ancora più lourde Faute di rinconter Un poids Qui è Le même E io penso Ciò mi fa pensare A un film A un giorni Particolare Che è Che è C'è riparer Che è un film Absolument Magnifique C'è un film Magnifique Il y a Une chose Qu'il faut dire Marco Misirolli Que nous n'avons Pas dite Encore C'est que Votre personnage libéraux est un italo français donc il vit à paris puis ensuite à milan et d'ailleurs son départ pour milan est lié à cette initiation amoureuse mais il dit dès le départ dès le début du roman qu'il est à moitié et j'avais envie de vous demander quelle était pour vous l'importance depuis tout à l'heure vous avez cité beaucoup d'auteurs français donc voilà on sent que vous êtes nourri par la culture française quelle est l'importance pour vous de cette double appartenance et quel rôle elle joue dans votre dans votre oeuvre et dans votre travail d'écrivain également ma credo di essere stati in un'altra vita francese ogni volta che mangio l'offe cocotte sono molto contento ogni volta che bevo il pastis sono molto contento ogni volta che mi nutro delle vitre sono molto contento c'è qualcosa che mi lega visceralmente alla francia leggo solo esclusivamente autori francesi americani ma la francia soprattutto conosco gli autori francesi di persona quando vado parigi amo camminare quando sto in italia sono pigro c'è qualcosa che mi lega visceralmente alla francia ma che mi fa essere italiano in questa sospensione io sono diviso sono unito sono il ponte tra le due nazioni questo qui un po il sistema e l'anima di libero marcel essere francese rue de petit hotel è la via di carrer è stata la di carrer dove andavo a chiacchierare con lui è una specie di omaggio e adesso si è trasferito carrer sempre disiamo arrondissement bobo il la percom sa bobo e c'è qualcosa in quella zona lì e però c'è qualcosa anche a milano però tra parigi milano e molto più feroce parigi io credo che in una vita passata io devo essere francese perché finalmente sono sempre contenta quando mangiare le cocotte quando mangiare le pastis quando mangiare le huidre c'è qualcosa che mi lie visceralmente alla francese io ne li presse che dei autori francese un po americani ma soprattutto francese io conosco personalmente dei autori francese quando sono a parigi io marcha quando sono a milano sono paresciata e quando sono libero libero è giustamente francese e italiano è tra due e penso che io sono un po un passerello giustamente tra queste due nazioni le libro se passe rue des petits hattels où habite carrer où j'allais parler avec lui maintenant il n'y habite plus il est dans le 10e arrondissement le quartier bobo on l'appelle comme ça et donc il y a dans cette zone quelque chose dans ce lieu comme il y a quelque chose aussi à milan mais par rapport à milan est plus féroce à propos de de paris et des lieux mythiques de paris il ya quand même un clin d'oeil formidable puisque vous faites de de libero serveur au café des demagos et bien évidemment au demagos il fait la rencontre de jean paul sartre autrement dit il est initié immédiatement à tout ce que la vie intellectuelle et culturelle parisienne compte de plus mythique et de plus fameux en fait il libro ambientato dal 1975 al 2001 et lavora su questo modo molto rischioso e letteratura che si chiama ribaltamento des clichés tu prendi dei cliché e li ribalti attraverso il sentimento ai due rischi enormi grossissimi il sentimentalismo e che rimangano cliché e tu devi rimanere nel mezzo corman mccarty lavora così io non sono corman mccarty però lo stesso coraggio di corman mccarty lui è molto più bravo io sono un granello di polvere però volevo volevo questa cosa e les deux magots un cliché jean paul sartre un cliché ma il faut bisogna ribaltarlo per dare una nuova forza da quel punto di vista e io avevo ascoltato questo aneddoto quando sartre litigava con simon de beauvoir e litigava spessissimo lui andava le due magots da solo quando stavano insieme stavano il caffè flore quindi matrimonio matrimonio caffè flore adulterio le due magots e io ho scelto le due magots questo libro si passe entre 1975 e 2001 e io ho preso il rischio in questo libro di rinversare dei cliché e per rinversare dei cliché il fa in passando par le sentiment e rinversare dei cliché rappresenta due rischi di tombare nel sentimentalismo e di tombare nel cliché e c'è qualcosa che fa un autore che mi piace molto McCartney e io non sono così buona che lui ma ho ho avuto il stesso coraggio lui è ben migliore che io ho avuto il stesso coraggio e quindi le cliché le due magots e sartre e ciò che ho cercato di rinversare per una nuova forza ecco perché sartre e si buvoire si disputa cosa che arrivano molto 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 sempre sartre è tutto soli ai due magots e quando si rino s'è rinconciliato gli insieme alla in flore quindi gli due magots è quello l'adultima e le flore il mariage et moi j'ai choisi les deux mamans. C'est très intéressant Marco Missiroli de voir le rôle que vous attribuez à chacune des villes dans lesquelles l'initiation de votre personnage se déroule parce qu'au fond la perte de l'innocence ce que vous appelez la perte de l'innocence c'est à Paris qu'elle a lieu et puis c'est en retournant dans la ville de son enfance donc Milan que votre personnage découvre ce que vous appelez la révélation c'est à dire l'amour avec un grand A donc on voit bien que la carte du tendre de Libero Marcel voilà se joue entre deux villes qui chacune ont un rôle bien particulier en fait dans l'initiation. Et qua c'est il ribaltement des clichés. Parigi qui est la città de l'amore in verità fa perdere l'amore et Milano qui est la città burbara cattiva in verità bellissima e quello che lo ricostruisce. Ogni volta che andiamo in una città comanda l'anima non comandano i palazzi e per cui ho fatto in modo che la Milano brutta diventasse immediatamente bella perché lui la vede così e che la Parigi magnifica diventasse molto triste. Non c'è niente di peggio che camminare a Parigi quando si è triste. Mi butto dentro sulla Senna mi butto giù sulla Senna. Non c'è niente di meglio che camminare a Parigi quando si è felici ma non si è sempre felici grazie a Dio. Milano invece è una città neutra ti aiuta nella tristezza e ti aiuta nella felicità. Non ti va andare troppo nella tristezza e non ti fa andare troppo nella felicità. Ti fa stare in equilibrio. È la città dei cercenzi. Là aussi il s'agit di renversare dei clichés. Donc Paris la ville dell'amore e chi è renversa in questo cliché. Milano che è una ville méchante un po' antipatica che è rinversa. Quando si va in una ville c'è l'amore che commande. Non ce ne sono le masone, l'architecture. E quindi Milano è diventata una bella ville e Paris è una ville triste, difficile. Non c'è niente di pire che marcher in Parigi quando l'on è triste. L'on è all'invitato di scegliere in la scena. E allora che marcher in Parigi quando l'on è felicità. Milano è una ville un po' antipatica che può aiutare quando l'on è triste e può scegliere anche quando l'on è felicità. Non c'è mai troppo di tristezza e di buonezza. È una ville di equilibrio, una ville di circo. Perché se rimane... Perché ci rimane... Perché ci rimane... Perché ci rimane un equilibrio. Un'altra cosa, Marco Micirolli, perché il tempo passa veramente molto molto vite. On ha detto tutto a l'ora che... Quindi il romanzo se trattava, ovviamente, su un numero di anni importanti, perché l'on découvre Libero, il ha 12 anni, e l'on le laisse devenu un homme adulto, accompli e père di famiglia. E l'on ha detto tutto a l'ora che questo romanzo è stato un romanzo di nascenza. Ma una cosa cosa qu'il faut dire, c'è che alla morte de sa mère, votre personaggio naît a qualcosa d'autre che è essenziale, il naît all'écritura. Quindi c'è anche la naissance d'un écrivain che è messo in scena. La morte della madre, la morte in generale, non poteva non esserci un romanzo di formazione. Morte intesa come rilancio alla vita, morte inteso come possibilità di essere scrittore per trovare un'ispirazione seppur da un buco nero come la morte. Ho iniziato a leggere romanzi per scelta molto tardi, a vent'anni, anche questo. Sono diventato uno scrittore quasi per caso, perché non avevo scelto di essere uno scrittore come tutti. Penso che una delle mie big bang che mi ha fatto diventare uno scrittore è stata la morte di una persona mè cara. Quindi doveva essere così. Morte superata significa vita conquistata in qualche maniera. E questo è un libro che deve alla vita, tutto quello che ha fatto e tutto quello che farà. E che è una vita che nasce anche attraverso la morte. La morte della mer, la morte, qualcosa che si trova sempre in un libro d'initiation. La morte vu come una formazione, qualcosa che rilancio verso la vita e che è una forma di inspirazione per l'escrivain. e la morte come una possibilità di conquistare. E la morte come qualcosa che dovrebbe essere sorprendente. E la morte come qualcosa che dovrebbe essere di conquistare la vita. E questo libro è che, secondo me, le due a la fine. Bene, ma grazie infiniment Marco Missiroli. E io ne posso che vi inviterciare a découvrir questo molto bello romanzo, quindi MESIMPUDEUR. E voi potrete poterciare Marco Missiroli all'inizio di nuovo nel hall d'entrata. Io vorrei ringerciare Antonella, ringerciare Mariela per la lettura e ringerciare a voi. Grazie molto! Grazie, grazie! Grazie, grazie. Sous-titrage ST' 501